Ouais, bonne année, et oui, bonne année 2023, et surtout une bonne santé, une bonne santé, comme je vous ai toujours dit, la santé en premier, et après l'oseille, beaucoup d'oseille, et que c'est vrai qu'en 2022, certains d'entre nous en ont perdu, et pas qu'un peu, oi 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 oi, oh là là, quelle année on vient de vivre, l'une des pires années, regardez le S&P 500, qui a perdu 20%, la pire année du S&P 500 depuis la crise des surprises en 2008, oi 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 oi, le CAC 40 qui a perdu plus de 10%, le Dow Jones près de 10%, le Nasdaq, la Drag Queen, à cause de Jérôme, et oui, Jérôme, il a passé une bonne année 2022, hein, Jérôme, Jérôme et Christine, le Nasdaq a perdu 34% cette année, une catastrophe, oi oi oi, les marchés obligataires, l'indice Bloomberg Aggregate, tu sais, qui mesure, qui mesure la performance des marchés obligataires US, depuis son introduction en 1976, a enregistré la pire performance pour les marchés obligataires, moins 13,8% depuis sa création, la seule fois où on avait des marchés obligataires dans le rouge, c'était en 94, avec un petit moins 2,9%, vous imaginez, cette année, les marchés obligataires ont chuté de moins 13,1%, c'est une, mais, c'est une bombe, vous allez me dire, qu'est-ce que j'en ai à faire, j'ai pas investi sur les marchés obligataires, sauf que, l'investisseur moyen, qu'est-ce qu'il a fait, lui, aux Etats-Unis notamment, il y a cette formule, tu sais, 60-40, 40% sur les marchés obligataires, les bondes, comme on dit, et 60% sur les actions, imaginez tous les retraités américains, qui ont investi là-dedans, parce qu'ils ont fait confiance au marché, vous imaginez, l'argent qu'ils ont perdu cette année, un oseille, comme jamais, comme jamais, écoute, oïe oïe oïe, les pauvres, ben les pauvres, nous aussi, nous aussi, on est à plaindre, tout le monde est à plaindre, en 2022, sauf ceux qui ont eu la bonne idée de shorter le marché, mais, y'en a-t-il ? Mais bien sûr qu'il y en a, y'en a qui se sont fait de l'oseille, en 2022, et oui, notamment ceux qui ont parié sur l'armement, ou bien les pétrolières, ou l'agroalimentaire, ils se sont fait de l'oseille, oïe oïe oïe, et oui, tout le monde n'a pas été malheureux en 2022, il y a eu des heureux, hein Thalès, aïe, arrête, alors, 2023, qu'est-ce que ça va être 2023 ? Eh bien, 2023, on n'en sait rien, et oui, je le répète, j'ai eu plein de commentaires sur ma dernière vidéo, tu dis que tu n'en sais rien, eh oui, je n'en sais rien, et toi non plus, tu n'en sais rien, personne ne sait, 2023, ça va être une horreur, tout va s'écrouler, on n'en sait rien, si ça se trouve, 2023, ça va être le retour au all-time high, on va même peut-être dépasser l'eau, on n'en sait rien, ou bien pire, on va descendre dans les abîmes, la terre va se mettre à tourner à l'envers, si ça se trouve, qu'est-ce qu'on n'en sait rien, on est cul ! Une chose est certaine, si à ce jour, en 2023, tu trembles des genoux quand tu te lèves le matin parce que tu as peur de ce qui va arriver à ton portefeuille, je te l'ai dit mille fois sur quasiment une vidéo sur trois, vends tout, si tu as les genoux qui tremblent, vends tout, pose-toi, regarde les vidéos de métamorphose47, ça va de soi, pour se tenir informé de ce qui se passe sur les marchés, mais les fluctuations du marché n'auront plus un impact psychologique sur toi, tu seras détaché, tu auras récupéré un peu de cash, même si tu as beaucoup de moins-value, c'est pas grave, il est préférable de vivre tranquille psychologiquement, ne pas être travaillé par les fluctuations du marché, ça baisse, ça monte, qu'est-ce que je dois faire avec mon portefeuille, est-ce que je dois vendre, est-ce que je dois... Sors du marché, vends tout, reste en cash à 100% et pose-toi, va te promener, fais autre chose, voyage, je sais pas, n'importe quoi, faire un projet, construire une cabane de jardin, fais ce que tu as à faire, mais surtout ne reste pas à observer les graphiques en te demandant, en te torturant l'esprit, si tu fais ça, tu vas passer une année 2023 qui va être encore pire que l'année 2022, d'accord ? N'oubliez pas que ce qui compte avant tout, c'est la santé mentale, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes stressé ou malheureux, quittez les marchés financiers, ne restez pas sur les marchés ! Je ne cesserai de vous le répéter, aïe aïe aïe, c'est pas possible. L'année 2023 doit également être l'année de Métamorphose 47 ! Alors, on est, on a créé cette chaîne en juin 2022, le 16 juin, souvenez-vous, c'était un bottom, le premier bottom de la crise 2022 ! Et aujourd'hui, on est à plus de 2700 abonnés ! Je vous en avais demandé 10 000 ! Qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Aïe 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 ! Mais on est sur le bon chemin, le chemin de Jérôme ! Donc en 2023, Métamorphose 47 doit exploser ! Métamorphose 47 doit être partout, sur tous les supports, tous les réseaux sociaux ! Quand on tape bourse, la première chose qui doit apparaître, ça doit être Métamorphose 47, et pour ça, j'ai besoin de vous, bien sûr ! Il n'y a que vous qui puissiez faire exploser Métamorphose 47, je ne peux pas y arriver tout seul ! Il n'y a que vous et votre aide ! Faites connaître Métamorphose 47, partagez en masse ! Et oui, 2023, c'est notre année ! Écoute ! Aïe 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 ! Alors bien sûr, je ferai une vidéo plus longue, où on rentrera dans le détail de ce qui s'est passé en 2022, c'est normal de faire un peu une rétrospective, une rétrospective ! Pour voir, indice par indice, ce qui s'est passé, les moments clés, comment ne pas faire les mêmes erreurs, etc. Et éventuellement, ce que nous pouvons espérer pour 2023 ! Ah, parce que nous, on est là quand même pour se faire de l'oseille ! Y a-t-il de l'oseille à se faire en 2023 ? Tu m'étonnes ! Il y a une tonne d'oseille à se faire en 2023 ! Que le marché aille à la hausse ou à la baisse, en 2023, il va se passer des choses ! Vous vous rendez compte ? Ça fait pratiquement jour pour jour que le médecin à Yohan, à Yohan je ne sais pas quoi, avait lancé l'anerte du Covid. Trois ans, jour pour jour ! Ça fait trois ans qu'on se trimballe cette épidémie ! Trois ans qu'on ne vit pas normalement ! On a eu deux ans de pandémie, de confinement, de machin, plus une année de crise boursière, vous vous rendez compte ? Peut-être que 2023, c'est le retour à la normale ! Qui sait ? Peut-être que la guerre en Ukraine va s'arranger ! Peut-être que 2023 va être l'année où on va enfin retrouver une vie normale ! Parce qu'on n'a pas retrouvé une vie normale, finalement ! Il y a toujours des problèmes ! Toujours crise sur crise ! Crise énergétique ! Attention, c'est janvier ! Souvenez-vous de ce qu'a dit le gouvernement ! C'est en janvier que les coupures d'électricité devraient intervenir ! Vous vous souvenez ? Deux heures par jour ! Et oui, deux heures par jour ! Donc attention ! Alors on va voir ! Là, vous avez vu, il fait chaud, 16 degrés aujourd'hui ! On va voir ce qui va se passer en 2023 ! Nous n'en savons rien, ça peut être le pire comme le meilleur ! Tout ce qu'on sait, c'est que nous, à Métamorphose 47, on reste optimistes parce qu'à Métamorphose 47, on est là pour rigoler et se faire de l'oseille ! Plein d'oseille ! Je vous souhaite une excellente année à vous, votre famille, vos proches, même le voisin si vous voulez ! Et je vous retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo ! Tu partages, tu likes, tu cliques, 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 sur à peu près tout ce qui peut être cliqué, tu t'abonnes et à très bientôt ! Allez, salut !